Jusqu'à présent, nous n'accordons, je dis bien, en tant qu'acteur de la société civile et en tant que membre et assistant de la famille, nous vous disons que nous n'accordons aucune importance, je devrais dire, aucun crédit à ce qui se dit par voie de presse ou dans les réseaux sociaux que le jeune n'a pas été tué par balle. Si ça vient de la justice, ça n'engage qu'elle. Si ça vient de l'hôpital, ça n'engage que ceux-là qui l'ont dit. Mais nous, nous nous attendons véritablement à voir la vérité et que toute la vérité va jaillir sur cette affaire-là. Parce que cette mort-là constitue encore une mort de trop et ça suffit. Des jeunes Sénégalais ne peuvent pas se battre, ne peuvent pas sortir tout simplement pour manifester un droit constitutionnel et qu'en réalité, ils reçoivent des tirs. Mais vous savez, ce qu'ils le disent, s'il s'agissait d'une surballe, on n'allait pas parler. Mais nous qui assistons les malades là, et au sorti d'ici, nous allons retourner à l'hôpital. Mais les jeunes ont ramassé des douilles et nous qui étions là-bas, nous avons vu. Nous assistons les malades. Donc si c'était une seule balle, on aurait dit peut-être, c'est vrai, mais combien de balles ont atteint des jeunes ? Mais qu'ils nous disent la vérité. Il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. Et nous disons bien, nous réitérons encore nos propos. Tant que le document de justice ne sort pas, nous n'assistons, nous n'accordons aucun crédit à ce qui se dit dans les réseaux sociaux ou à ce qui se dit par voie de presse. Je vous dis bien, ça, ça n'a aucun crédit et cela ne nous engage pas. On a negro-lui, n'Station Nonga. Thutpa !